Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Tu peux me retrouver, en complément de cette chaîne YouTube, également sur mon site Entreprenez-vous. Je vais te laisser un lien quelque part sur cette vidéo pour ça. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi il est plus ou moins difficile de se concentrer en fonction de l'endroit où tu travailles. En fait, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le sujet, sur comment trouver le meilleur environnement de travail. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est de bon temps parce que tout le monde est en train de créer des espaces ouverts, des open spaces dans les entreprises. Où il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des espaces co-working. Par exemple, quand on est indépendant, c'est bien d'aller travailler dans des endroits où il y a d'autres entrepreneurs qui y travaillent. Il y a justement, toutes ces études démontrent, en particulier par exemple, il y en a une qui a été faite par l'université de Sydney et qui démontrent qu'il y a différents facteurs. Notamment, il y en a quatre qui émergent un peu plus. Là, c'est la température, le niveau de bruit ambiant et la personnalisation du visuel. D'avoir un contexte, par exemple, d'avoir des plantes avec soi. Qui nous empêchent tous de nous concentrer et de rester focus. Et la raison majeure, la numéro une qui émerge de toutes ces études, c'est qu'il faut de l'intimité sonore. Et contrairement à ce que tu pourrais peut-être croire, ce n'est pas une notion de bruit. Ce n'est pas la notion de bruit en soi qui nous perturbe. Mais plutôt celui qui produit ce bruit. C'est pour cela qu'il est tout à fait possible de rester concentré, par exemple, en travaillant dans un café. Et que c'est beaucoup plus difficile de travailler concentré dans un bureau, dans un bureau que tu partages avec d'autres personnes, genre open space. Alors, ce qu'il faut éviter, si tu veux rester focus, c'est de ne pas te faire happer par des conversations qui se passent autour de toi. Le cadre idéal, donc pour cela, si tu veux travailler sur des tâches qui demandent, par exemple, de la concentration, qui demandent du focus, c'est de ne pas rester dans un silence total. Il vaut mieux pour bien travailler, d'avoir un petit bruit de fond. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement, quand je travaille à la maison, que je me mets un bruit sonore, genre des bruits de nature, des vagues, des rivières qui coulent, ou de la musique, mais sans parole. Pour ne pas être distrait, finalement, par les paroles des chansons. En fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur YouTube, sur Spotify, ou même sur des sites spécialisés. J'en ai un qui me vient en tête, là, qui s'appelle Coffee-T-VT. Ils ont un site qui permet d'avoir des bruits de café. Et tu as aussi une application sur smartphone, je crois, dont tu peux aller voir sur leur site. Pourquoi ça marche ? En fait, il y a des chercheurs de l'Université de l'Élinois, notamment, qui ont mesuré l'effet du niveau de bruit sur des personnes qui devaient faire des exercices de créativité. Il y avait trois niveaux de bruit. 50, 70, 85 décibels. 50, ça représente à peu près un environnement où il y a du silence. 70, c'est un bruit de fond comme il y en a dans les cafés. 85, c'est un bruit d'une moto, d'une moto normale. Bien, par rapport à cette étude, il a été établi une différence significative en termes de créativité par le groupe de personnes qui étaient dans un environnement où le niveau de sonore était de 70 décibels. Donc, celui, comme je le disais tout à l'heure, qui correspond à un bruit de café. Donc, finalement, cela démontre parfaitement que le niveau, le bon niveau de bruit sonore, pas trop silencieux ou pas trop fort, incite notre esprit à penser de façon beaucoup plus créative. Alors, pour en venir, je dirais, à l'idée de départ, pourquoi travailler dans un espace ouvert avec d'autres ou par exemple avec la télévision ouverte n'est pas si productif que travailler dans un café ? Tout simplement parce que dans ces cas-là, nous avons tendance à nous laisser distraire, à nous laisser happer par tout ce qui se passe autour en termes de conversation qui sollicite notre attention. En conclusion, si tu veux être plus efficace, plus créatif ou plus créative, plus productif ou plus productive, choisis bien ton environnement de travail. Et surtout, ne pense pas que celui-ci doit être obligatoirement, comme on vient de le voir, dans un endroit isolé de tout, dans le silence. Si toi aussi, tu as eu un retour d'expérience à nous partager, n'hésite pas à le faire là dans les commentaires juste dessous. Si tu as aimé cette vidéo, like en utilisant le pouce. Tu peux aussi partager, t'abonner à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite. Et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada